Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tutoriel pour peindre de la peau de vampire. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà que j'adore les figurines de mort vivant, absolument tous les mort vivants. Et les vampires en particulier, surtout que Game Store Shop nous a quand même sorti pas mal de très très belles figurines de vampire. Voici donc ma recette, assez facile à mettre en place, pour peindre de la peau de vampire. Alors, ma conception du vampire est très forgée aussi par les films de Coppola, par exemple le Dracula de Coppola. Voilà, je vois beaucoup de rouge et de noir en fait sur les vampires. C'est aussi très forgé par la BD Requiem d'Olivier Ledroit. Donc voilà, j'ai des vampires qui ont souvent des vêtements rouges, des armures rouges, des choses rouges en fait. Et du coup, je pars sur une peau qui est très froide, avec des ombres bleutées. Ça peut marcher aussi, même si votre vampire est habillé tout en noir, en bleu, etc. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est un contraste sur lequel je joue, parce que j'ai une dominante rouge dans ma figurine, donc je peux me permettre des ombres très froides. Là, il y a plusieurs exemples de figurines que j'ai peintes au fil des années. Alors je pense qu'il doit y avoir pas loin de 15 ans de peinture sur ces figurines. Il y en a même une qui est encore sur Socle Carré, qui est un vampire que j'avais peint pour prêter à un ami un tournoi de Warhammer V8. Donc voilà, ça date de quelques années, mine de rien. Dans cette vidéo, on va peindre la peau du vampire, mais on va surtout se concentrer sur le visage. Dans un premier temps, on va baser tous les éléments de peau avec du raccarte-flèche. Le raccarte-flèche, c'est une couleur que j'aime bien, parce que c'est un gris qui est très légèrement violacé, en fait. C'est un gris un peu teinté, qui ne va pas être neutre, qui est assez joli. Et c'est une très bonne teinte de peau, parce qu'en fait, il va y avoir une... Alors déjà, c'est une couleur de la gamme base chez Citadel, donc c'est une couleur qui est très couvrante. Du coup, c'est super bien pour peindre... Faire les bases de peau. Et ensuite, c'est une couleur qui est assez neutre, très couvrante, mais assez neutre. Donc on va pouvoir, en utilisant comme base, choisir un peu sur quoi on part une fois que la base est appliquée. Est-ce qu'on va l'éclaircir pour avoir quelque chose de très pâle ? Est-ce qu'on va la renforcer pour avoir un effet un peu bronzé, une chair un petit peu plus saturée ? Donc on a vraiment le choix dans le traitement qu'on va lui appliquer une fois que la base est posée. En l'occurrence, pour une chair de Vampire, je vais chercher une couleur très pâle et très froide. Vous allez voir que cette base est vraiment adaptée. Et là, même sur mon travail bleu nuit qu'il y avait sur la figurine, qui était le travail préparatoire pour l'armure qui a déjà peinte, qui a déjà été faite dans un autre tuto, et bien en un seul passage, là, avec ma couleur base, j'ai besoin que d'un passage pour recouvrir la couleur foncée. Ça, c'est vraiment pratique. Effectivement, sur d'autres couleurs un peu plus claires, il y aurait peut-être besoin de plus de passages. Une fois que la couche de base est sèche, on va passer une contraste. En fait, on va faire un gros splotch pour créer les ombres, pour définir les volumes. Et donc là, on va utiliser de la contraste Space Wolf Grey, qui est un gris bleuté, parce que je veux avoir un côté bleu dans mes ombres pour avoir quelque chose de très froid. Je ne vais pas l'utiliser pur, parce que sinon, ça marquerait trop. Donc, je vais ajouter une petite goutte d'eau et une goutte de médium dans mon mélange. Donc, en gros, j'ai 50% de contraste, 25% de médium, 25% d'eau. Et là, je vais badigeonner toute la figurine, toutes les zones de peau, on ne va pas en mettre sur les endroits qui ne sont pas concernés. Mais voilà, je vais passer comme ça sur toutes les zones de peau. Vraiment, quand je dis badigeonner, voilà, j'ai le pinceau qui est bien chargé. Et je vais passer sur toutes les zones de peau. Ça va bien me marquer la sculpture. Et ça va être une base de travail, en fait, pour la suite. J'aime bien ce gris bleauté, ça donne un truc très froid, très désaturé. Comme il a une armure rouge qui est bien saturée, ça va aussi se répondre, en fait. Ça va faire ressortir la saturation de l'armure, et ça va faire ressortir le côté livide du vampire, de sa peau. Donc ça, c'est bien. Si vous arrivez comme ça à jouer sur de multiples contrastes au sein de la même pièce, alors quand je parle de multiples contrastes, c'est des principes de contraste, c'est pas des peaux de contraste. Ça donne toujours un rendu plus riche et plus intéressant. C'est vraiment pour ça que j'aime plus les filles fantastiques que les filles historiques. Ces filles historiques, en fait, on a un devoir de réalisme, presque, j'ai envie de dire. Alors que sur des filles fantastiques, on peut exagérer des choses, et on peut abandonner le réalisme au profit du graphisme. Ce qui, techniquement, on pourrait le faire aussi dans de l'historique, mais c'est souvent beaucoup moins bien perçu. Et les filles-là sont peut-être moins adaptées aussi. Voilà, on va laisser sécher tranquillement ça. Une fois que c'est bien sec, je vais revenir tout simplement avec l'or à garde flèche pour redéfinir les zones, nettoyer un petit peu. Donc c'est là qu'on va commencer un peu le travail de volume. Je vais faire le front. Les pommettes toujours très saillantes. L'oreille aussi, là, qui dépasse de ses cheveux. Elle vaine du coup. Il ne fonce pas la vaine, ça, mais... Le nez, évidemment. Le menton. Alors, je peux refaire les lèvres aussi à ce moment-là, mais comme je vais les teinter, ce n'est pas forcément utile. Donc, pareil, toutes les zones de peau, comme ça, je vais rehausser pour vraiment contraindre mes ombres dans les zones les plus sombres, dans les creux les plus importants. Alors, c'est une étape dont pourrait se passer si l'étape d'ombrage était faite de manière plus propre, un peu moins bourrine. J'avoue que c'est une façon de travailler que j'ai comme ça aussi, qui m'économise de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la figurine où on va devoir être extrêmement concentré pour faire des éléments très minutieux, etc. Et du coup, il y a des étapes où je considère qu'on peut y aller un peu plus à la bourrin. Et du coup, moins se fatiguer mentalement, en fait, sur la figurine. Et c'est beaucoup comme ça que je travaille. C'est-à-dire que je travaille beaucoup mes ombres en gros splotches de peinture. Il y a plein de peintres qui vous diront de ne pas faire ça. Moi, je le fais beaucoup parce que c'est une étape que je peux faire un peu au repos. C'est-à-dire qu'appliquer un gros splotch de contraste ou de shade sur toute une zone de figurine, ça ne demande pas beaucoup de concentration. Et en fait, c'est économiste de l'énergie. De ne pas avoir besoin d'être concentré H24 sur tous les éléments de la figurine. C'est quelque chose que je trouve important. De savoir où lâcher un peu prise pour pouvoir revenir plus concentré et plus motivé que jamais sur les zones les plus importantes. Et je pense que, alors peut-être à tort, mais je pense que le ratio énergie de poser des ombres très propres à ce moment-là, dès la première étape, par rapport à la concentration que me demande de venir rééclaircir les zones, en fait, je pense que c'est une économie. Je pense que ça me demande moins d'efforts de rééclaircir les zones parce qu'aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en faisant ça, les creux se teintent d'eux-mêmes. D'ailleurs, un groupe à déjeunage. Donc, il y a moins de réflexion nécessaire en amont. Et du coup, on peut plus suivre la sculpture de la figurine. Alors maintenant, je vais venir continuer mes éclaircissements avec un mélange de Palid Witch Fleche et de Rackard Fleche, ma couleur précédente. Alors, le mélange, ce n'est pas du 50-50, parce que le Rackard Fleche étant une base, est beaucoup plus dense en termes de pigments. Et si vous faites un 50-50, il y aura, en fait, le pigment Rackard prend le pas sur l'autre qui n'est pas un pigment base. Donc là, c'est plutôt un 75-25. 75 pour le Palid Witch Fleche. Voilà. Donc là, je commence à poser des lumières un peu plus importantes, à dessiner un peu. Voilà. Dessiner un peu le visage. Ce serait difficile, parce qu'il a la main devant le visage. Ça, c'est difficile, il n'y a pas accès. Alors, j'ai souvent entendu, il ne faut pas tourner la figurine, il ne faut pas changer l'angle du pinceau sur la figurine, etc. Il y a des grands peintres qui disent ça. Mais, si je les écoute, il y a des endroits que je n'arrive pas à attendre. J'insiste un peu sur l'arcard sourcilière. Il a vraiment un regard de méchant vampire un peu à la Buffy. Donc, on va essayer de mettre ça un peu plus en exergue. Et je n'oublie pas la petite oreille qui est là. Et maintenant, je vais simplement revenir avec le Palid Witch Fleche pur, qui sera ma couleur finale d'éclaircissement. On va bien se concentrer sur les pommettes. La zone sous l'œil, c'est important de bien la rééclaircir, parce que du coup, ça fait ressortir le creux des yeux. Pareil pour l'arcade sourcilière. C'est un cadre clair autour d'une zone qui peut être assez sombre, parce qu'elle est enfoncée. Le nez, évidemment, c'est un deuxième qui prend plus la lumière dans un visage. Là, je peux le côté sourcils refronnier, comme je disais, à la vampire de Buffy. Je peux le souligner en faisant un éclaircissement presque vertical. Chaque côté ici pour créer un creux au milieu du front. Ça marche assez bien, ça. Voilà, on n'oublie pas, pointe des oreilles sur les vampires avec des oreilles pointues. Hop, et là, je vais faire des articulations. Le dos de la main, là, très marqué, ici. Merci. 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 Et donc, je fais mes derniers points d'éclaircissement, bien faire ressortir certains angles, alors les muscles là c'est sympa de faire ressortir et donc maintenant même si c'est un vampire, j'aime bien apporter un petit peu de vie dans cette peau donc là je vais utiliser du Sunset Red de chez Valero donc c'est un rouge rosé c'est presque du fuchsia un rose très légèrement violacé j'aime beaucoup cette couleur, elle sert pour plein de trucs et j'aime bien m'en servir pour teinter des choses, donc on va teinter un peu autour du nez donc c'est vraiment très dilué vous voyez quand je l'applique sur ma main on voit à peine c'est très dilué, là je fais des petits glacis vraiment contrôlés donc tout le contraire du lavis qu'on avait appliqué tout au début je vais teinter en fait les bords du nez je vais teinter un petit peu de vie à ce bord vivant et on va teinter aussi le contour de la bouche voilà, comme ça j'aime bien et j'aime bien teinter aussi tout ce qui est articulation donc on va faire ici les jointures de la main et on va faire chaque articulation et on va faire chaque articulation réclaircir pour adoucir encore l'effet donc là je vais tout simplement revenir avec le palette witch flesh dilué et en toute petite touche en fait je vais venir refaire le bout du nez comme ça j'ai bien la zone un peu rosâtre du nez mais sans que ce soit trop marqué et je reviens mettre un point sur les articulations pour qu'on ne soit pas trop trop rose juste en faisant ça on est pas mal du tout pareil on est bien on est pas mal du tout on va faire les yeux et la bouche maintenant donc pour les yeux en fait je vais partir sur quelque chose de vert donc je vais prendre d'abord un vert très foncé donc là c'est du nocturne green de Games Workshop c'est une couleur base et je vais très 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 diluer pour venir essayer de le poser dans l'orbite on essaie de ne pas déborder et puis si on déborde c'est pas très grave on mettra juste du palette witch flesh alors l'autre oeil est moins accessible à cause de la pose et de l'armure mais voilà ça passe bien ah bah voilà j'ai fait une petite tâche ce qui n'est pas très grave voilà ce que je vais faire c'est que je vais baser les cheveux en noir et faire l'intérieur de la bouche en noir aussi pour pouvoir la travailler plus facilement donc maintenant que l'intérieur des orbites est bien sèche et que j'ai le le contour en noir j'aurais un peu mieux à me guider donc là tout simplement je vais prendre du jaune donc du c'est du dit piélo en fait il faut un jaune éclatant et je vais juste venir poser un point de jaune alors c'est un peu compliqué petit point de jaune à l'intérieur de de l'oeil et l'autre est encore plus compliqué alors j'ai un pinceau très très fin c'est du double zéro c'est du silver série de green stuff world je vais reprendre mon verre d'avant tout de suite pour refaire une petite ligne on a pas mal du tout alors on pourrait faire des osl etc mais là on va pas faire trop compliqué puis maintenant on va peindre les dents pour les dents on va partir du racebone donc toujours chez citadelle c'est très proche en couleur du du pale witch flesh mais c'est l'avantage d'être légèrement jaune donc ça va être un petit peu différent voilà toute petite c'est pas facile à aller chercher vous voyez on tape autant légèrement mon pinceau j'arrive à atteindre uniquement les canines et voilà et à cette échelle c'est largement suffisant je vais même pas les rééclaircir les retoucher ou quoi je pense vraiment que là c'est suffisamment lisible en fait avec le fond noir pour avoir juste les deux dents qui dépassent on comprend tout de suite que c'est un vampire voilà j'espère que ce tuto vous aura plu que vous saurez le réutiliser et l'adapter à vos besoins j'ai essayé un nouveau format une nouvelle façon de tourner plutôt qu'en faisant une voix off après j'ai commenté en le faisant alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple et plus facile pour moi mais c'était un essai on va voir ce que ça donne on va voir si ça vous plaît si vous trouvez ça pertinent ou si vous préférez l'ancien format avec un tournage muet et une voix off rajoutée par la suite qui me permet de revenir sur certains détails auxquels j'ai pas forcément pensé pendant la peinture j'ai aussi essayé une mise en place un petit peu différente notamment avec l'appareil photo que j'ai acheté en partie grâce au tipeur il y a quelques mois et donc que je suis encore en train d'essayer d'apprendre de me servir donc il est de très très grande qualité mais c'est très difficile vu la taille de l'appareil de le mettre à une bonne dans le bon angle en fait pour peindre voilà l'appareil photo enfin le téléphone que j'utilise d'habitude pour les tutos il est très petit très léger c'est facile de le suspendre juste au dessus de la zone de peinture là l'appareil photo est trop lourd pour être utilisé de cette façon dans tous les cas j'espère que ce tuto aura su vous montrer des techniques nouvelles que vous saurez réemployer même ailleurs que dans de la peinture de peau de vampire j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos pour de nouveaux lives et de nouveaux streams n'oubliez pas vous pouvez me suivre en attendant sur facebook sur instagram sur twitch et aussi sur le site internet grégoïc.com je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et peignez bien